... Nous avons parlé de notre entrée dans l'Opcam. Qu'avez-vous demandé au général de Gaulle ? Nous avons parlé aussi de la coopération. Est-ce qu'il a été question du Ghana, M. le Président ? Non, 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 nous n'avons pas parlé du Ghana. Avez-vous demandé des choses précises au général de Gaulle ? Nous avons fait le tour d'horizon de tous les problèmes qui intéressent mon pays, qui intéressent l'Afrique et qui intéressent le monde. Oui, a-t-il été question de la coopération, disons d'une coopération directe entre la France et le Congo ? Maintenant, le Congo fait partie de cet ensemble de l'Opcam, qui sont les pays tous francophones. Sur le plan concret, ça va se traduire par quoi ? Ça va se traduire par une coopération sincère entre la France et le Congo. Mais au point de vue économique ? Est-ce que vous êtes satisfait dans l'ensemble ? Oui, je suis très satisfait. Est-ce que le général de Gaulle vous a promis une aide économique ? A partir du mercredi, le Congo fait partie de cet ensemble. Donc, c'est dans l'intérêt du Congo, dans l'intérêt de l'Opcam et dans l'intérêt de la France aussi, que le Congo participe et travaille ensemble, la main dans la main avec la France. Merci. 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 Merci.